Moi, c'est Ibrahim Adéobari, le directeur communal de l'éducation de Matam. Monsieur Bari, l'école guénéenne, le secondaire, a fait son entrée administrative le 16 septembre. Dites-nous, est-ce que dans la commune de Matam, cette rentrée administrative est-elle effective ? Merci, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord par remercier le Tout-Puissant Allah et féliciter et remercier les autorités de notre pays. Au niveau de la direction communale de l'éducation de Matam, il y a eu des acquis qu'il faut reconnaître, n'est-ce pas, qui ont facilité le bon déroulement de l'enseignement-apprentissage courant année 2023-2024. Parmi ces acquis, nous avons connu à Matam des constructions, des rénovations, des infrastructures scolaires. Vous me laisserez et vous me remetterez le temps de vous en citer quelques-unes. Vous avez par exemple la réalisation de l'école du collège Madina, qu'on appelait à des temps reculés, le collège Amba, qui est aujourd'hui un collège flambant neuf, qui a été inauguré l'année dernière, qui s'appelle le collège Hadiammafouri Bangoura. Ce sont des acquis du CNRD. À côté de cela, il y a aujourd'hui la construction du lycée-collège Monfi. Les travaux sont actuellement à 85%. C'est notre lycée Flambaneuf. Nous ne pourrons pas ne pas citer le travail gigantesque qui a été effectué par la région de Conakry, à savoir le gouverneurat de Conakry, à travers Madame la gouverneure, qui nous a donné une école flambant neuf. Aujourd'hui, le collège Amba Mbounfi est un collège de standing international. C'est un collège qui a été reconstruit, qui a été équipé, n'est-ce pas, par le gouverneurat de Conakry, à travers Madame la gouverneure, n'est-ce pas, de la région de Conakry, que nous en remercions et nous en félicitons. À côté de cela, il y a eu des efforts personnels qui ont été effectués. Nous avons cherché à rencontrer des ONG. Nous avons écrit à des ONG qui sont venus rénover des écoles. Il y a eu Madame Lude 1 qui a été rénovée à travers une ONG par l'ambassade du Japon. Ça, c'est aussi un autre acquis sur le plan des infrastructures au niveau de la commune de Matam. Il y a l'école primaire de Bonfils-Port qui a été rénovée par la Sobragui. La Sobragui, c'est une société de brasserie se trouvant dans la commune de Matam. Nous avons fait des écrits avec la mairie. Nous sommes allés vers la direction commerciale. Et la direction commerciale nous a répondu favorablement. Aujourd'hui, l'école primaire Bonfils-Port a l'aspect d'une école flambant neuf. Ce sont des acquis du CNRD. Et c'est pourquoi nous remercions, nous encourageons et nous félicitons le général Mamadi Dombouya qui ne ménage aucun effort dans le système éducatif qu'il a. Il faut le dire. S'il faut revenir maintenant au préparatif, n'est-ce pas, de la rentrée administrative et de la rentrée scolaire, de la rentrée en présentiel des élèves, nous avons déjà reçu de la part de notre département, de la part de notre ministère, à travers le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Jean-Paul Seydi, qui n'a ménagé aucun effort pour trouver les fournitures scolaires. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir dans les magasins, nous sommes en train de distribuer tous les cahiers, toutes les règles, en fait, les outils, n'est-ce pas, scolaires pour les enseignants et l'encadrement scolaire. Ça, c'est déjà chose faite et qu'ils sont en train de faire au niveau des enseignants. Là aussi, c'est notre acquis. Donc, il faut féliciter, n'est-ce pas, tous les acteurs et féliciter le gouvernement guinéen à travers son premier ministre. À cela s'ajoutent les lettres directives. Les lettres directives ont été déjà distribuées. Nous avons fait des lettres directives en sorte de brochure que nous avons envoyées au niveau de toutes les écoles publiques et privées pour que, c'est ce que nous allons appeler la feuille de route de l'année scolaire 2024-2025 pour l'encadrement scolaire. Dans ces lettres directives, donc les lettres d'instruction, vous avez un paquet, n'est-ce pas, de recommandations. Vous avez le calendrier scolaire, vous avez la progression annuelle du programme et vous avez les périodiques. C'est donc le tableau de bord de l'encadrement scolaire. Là aussi, il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, au niveau de la préparation, n'est-ce pas, de la rentrée administrative, les équipes sont déjà sur le terrain. Ils ont des outils leur permettant de voir l'état des écoles, l'état des salles de classe. Est-ce que les emplois de temps sont confectionnés par les administrateurs scolaires ? Est-ce que les groupes pédagogiques sont constitués ? Quels sont les problèmes ? Quelles sont les difficultés que nous pouvons arranger sur place ? C'est pourquoi cette équipe qui a commencé juste bien avant, n'est-ce pas, la rentrée administrative, a constaté certaines anomalies au niveau de certains établissements et au niveau de certaines écoles. Il faut le reconnaître, il y a dans quelques écoles, il y a un manque de table-banc, n'est-ce pas ? Cela, nous allons, nous sommes en train de trouver des mesures locales pour nous permettre quand même de récupérer toutes les tables qui sont récupérables. L'obtention d'un nombre suffisant de salles de classe, est-ce que vous vous êtes focalisé tout d'abord sur ça ? Mais je viens d'aller déjà de rénovation des écoles et de la construction des écoles. C'est pourquoi j'ai commencé par les infrastructures, n'est-ce pas, et parlé ensuite de l'équipement. À Matam, nous n'avons pas de problème de salles de classe, n'est-ce pas ? Il y a l'équipement des salles de classe. Quand vous prenez par exemple le collège Enbonfi, que je viens de citer, c'est un collège flambant neuf qui a été construit et qui a été équipé, n'est-ce pas ? Donc toutes les salles de classe ont leur table-banc. Il y a même un centre informatique, n'est-ce pas, et des climatiseurs au niveau de toutes les salles de classe et au niveau des locaux, n'est-ce pas, de la direction. C'est pourquoi donc, nous parlons de... Le problème, c'est au niveau de l'équipement. C'est pourquoi nous avons dit que dans certains établissements et dans certaines écoles, il y a un besoin de table-banc. Quand vous prenez le déroulement des examens, pendant la période des examens, il y a eu des tables-bancs qui ont été déplacés d'une école pour un centre d'examen. Donc il y a eu quelquefois, n'est-ce pas, des cassures de tables-bancs. Des tables-bancs ont été défectueuses. C'est ce qui fait que nous sommes en train de prendre des mesures internes pour récupérer celles-là qui peuvent être récupérées. Ce qui ne peut pas être récupéré sera un besoin, n'est-ce pas ? Et nous avons déjà estimé les besoins, n'est-ce pas ? Et nous allons nous adresser à qui de droit pour nous permettre, n'est-ce pas, de combler le vide. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Laissez-moi aller à mon bout. Laissez-moi aller d'abord. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça, c'est au niveau, n'est-ce pas, des infrastructures. Il y a eu le travail sur les groupes pédagogiques, n'est-ce pas ? Là, l'encadrement scolaire a travaillé sur les groupes pédagogiques. À ce niveau, il faut le reconnaître qu'il y a aussi des besoins, n'est-ce pas, au niveau de certaines matières ou au niveau de certaines classes. Et ce besoin s'explique par quoi ? Par le fait qu'il y a eu des départs à la retraite. Il y a eu des décès, mais qui, jusque maintenant-là, ne sont pas comblés. Donc, ça constitue un besoin. Et c'est pourquoi nous avons salué le recrutement des enseignants au niveau du système éducatif. Certes, n'est-ce pas, quelques jours après, et nous avons lu hier que, par exemple, l'arrêté, n'est-ce pas, des contractuels, ça a été signé hier, n'est-ce pas, ou avant, en tout cas, nous avons vu ça quelque part. C'est déjà un ouf de soulagement nous permettant d'avoir des enseignants dans les salles de classe. Parce que c'est l'occasion pour moi de vous dire que la priorité de M. le ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement préuniversitaire, c'est la salle de classe. Il faut mettre tout en œuvre pour que la salle de classe soit fonctionnelle. Qu'il y ait un enseignant pour une classe, ça c'est au niveau du primaire, que toutes les matières soient garnies, c'est-à-dire que toutes les matières français, mathématiques, physique, chimie, que chacun ait son professeur, une classe pour un maître, un enseignant, un dissécondaire pour 18 heures de cours, n'est-ce pas, donc cela nous permettra d'avoir une année scolaire réussie et les objectifs de l'enseignement apprentissage seront atteints. C'est pourquoi, donc, nous disons qu'il y a certains besoins que nous exprimons, et c'est le moment de le dire, n'est-ce pas, que nous, et nous pensons que ces besoins, avec toutes les précautions qui ont été prises par l'État, n'est-ce pas, ces besoins seront d'un moment à un autre comblés. Au partenaire de l'État, pour vous venir en aide, en ce qui concerne certains apports, notamment l'État de Banque et autres, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, les partenaires ? Vous savez, comme vous-même vous le dites, ce sont des partenaires, n'est-ce pas. Quand vous prenez, par exemple, la PAE, la PAE sionne nos écoles, nos établissements, et c'est le moment et le lieu aussi de remercier et de féliciter, n'est-ce pas, la mairie de Matam, à travers le président de la délégation spéciale, qui ne ménage aucun effort, n'est-ce pas, pour satisfaire certains besoins au niveau de Matam. Nous avons même projeté une formation des enseignants qui sera pilotée par la mairie de Matam, la formation au niveau des enseignants sur l'éducation civique. Ça, c'est la mairie de Matam, n'est-ce pas, et c'est donc pour nous le lieu et le moment de féliciter et de remercier le président de la délégation spéciale de Matam à travers ses collaborateurs, n'est-ce pas. Donc les partenaires sont avec nous, nous allons écrire, nous allons continuer, parce que ce sont, comme le nom l'indique, ce sont des partenaires, n'est-ce pas. Ce sont les enfants de Guinée, les enfants des partenaires eux-mêmes sont dans les écoles et dans les établissements. Il y a des établissements dans lesquels il y a eu plus ou moins des échecs, pas total, mais des échecs ont été enregistrés par Androa. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants ou bien c'est dû au manque de performance des enseignants ou des encadreurs ? Que moins tout du peu. Vous savez, l'enseignement apprentissage, l'objectif c'est quoi ? C'est de dispenser un cours et que le cours soit assimilé au niveau des élèves. La responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas seulement au niveau des élèves, ce n'est pas seulement au niveau des enseignants, ce n'est pas seulement au niveau de l'État, n'est-ce pas. Mais qu'est-ce qu'il faut reconnaître ? C'est de voir qu'est-ce qui a manqué. Connaître, n'est-ce pas, faire une analyse, n'est-ce pas, que nous sommes en train de faire actuellement du rendement scolaire. Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, dans une classe de première année, les enfants ont redoublé, n'est-ce pas, ils ne sont pas passés en deuxième année. Faire ces études-là, faire l'analyse pour corriger. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est au niveau des matières fondamentales, au niveau du français, au niveau du calcul, au niveau de la rédaction, est-ce que c'est au niveau du français, au niveau du collège ou au lycée ? Est-ce que c'est le manque de formation au niveau des formateurs, n'est-ce pas ? Et je crois que depuis un bon moment, ça a été une préoccupation du CNRD par rapport à la formation des enseignants au niveau du pré-universitaire. C'est donc analyser les résultats, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est notre préoccupation actuelle, n'est-ce pas ? Et nous allons faire les analyses-là, étudier avec nos services techniques pour nous permettre de prendre le devant, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rehausser le taux au niveau des établissements scolaires de Matam. Est-ce que vous pouvez espérer dans la commune de Matam qu'il y ait des enseignants à nombre suffisant ? Parler d'enseignants, parler d'enseignants titulaires, il y en a, il faut le reconnaître, mais il y a des enseignants, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, qui sont partis à la retraite. Il y a des enseignants qui sont décédés, il y a des enseignants actuellement qui sont vraiment malades, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas être efficaces. C'est pourquoi donc les besoins existent, n'est-ce pas ? Mais les besoins qui existent ne sont pas aussi criards qu'à l'intérieur du pays, n'est-ce pas ? C'est pourquoi donc, nous, à Matam, nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas de contractuel. Parce que les gens, ce n'est pas comment ils considèrent le terme contractuel, c'est quand on a un contrat avec un enseignant. Nous n'avons pas de contrat avec un enseignant, n'est-ce pas ? Il y a eu des enseignants qui sont venus faire le bénévolat, n'est-ce pas, sous la direction des établissements pour combler le vide, en attendant que l'État ne nous envoie des enseignants. Ça, il faut le reconnaître, n'est-ce pas ? Mais parler de contractuel, proprement dit, à Matam, il n'y en a pas. Mais dire aussi qu'il n'y a pas de besoins, là aussi, nous ne le disons pas. Vous comprenez, il y a certaines matières qui sont en manque d'enseignants, il y a certaines salles de classe qui sont en manque d'enseignants, qu'il faut combler pour nous permettre d'avoir des résultats, n'est-ce pas, acceptables de tout le monde. Monsieur le directeur communal de l'éducation de Matam, vous n'avez pas que des écoles publiques, il y a aussi des écoles privées. À date, où en êtes-vous par rapport aux préparatifs dans ces établissements privés, en particulier les établissements de l'enseignement franc-courade ? Vous-même, vous venez de le dire, si vous avez constaté, nous avons parlé seulement des établissements et écoles de Matam. Nous considérons que, à Matam, à l'instar de toutes les autres communes et toutes les autres préfectures, il n'y a qu'une école, c'est l'école guidéenne. Tout ce que nous faisons dans les écoles publiques, nous faisons la même chose au niveau des écoles privées. À la seule différence, c'est que, quand l'État subvention les écoles publiques, n'est-ce pas, ou donne du matériel à remettre aux écoles publiques, c'est les endroits qui doivent le recevoir. Quand nous parlons de formation, la formation, par exemple, n'est pas limitée. On ne dit pas que c'est les enseignants seulement du public qu'on va former, on va former et les enseignants du public et les enseignants du privé, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que nous faisons au public, nous le faisons au privé. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Le franco-arabe n'est qu'une partie de l'enseignement. Il y a l'enseignement général et l'enseignement franco-arabe. Le franco-arabe à Matam bénéficie des mêmes prérogatives que l'enseignement général. N'est-ce pas ? Nous avons quatre écoles primaires franco-arabe, une école secondaire franco-arabe, et quatre écoles primaires, n'est-ce pas, franco-arabe au niveau du privé. Quand vous constatez tout de suite, nous sommes en train de distribuer le matériel pour l'encadrement et les enseignants, les écoles franco-arabe sont là, n'est-ce pas ? Les écoles franco-arabe sont gérées au même titre que l'enseignement général. Vous avez par exemple les cinq premiers de l'enseignement général, vous avez les cinq premiers à Matam du franco-arabe. Donc, tout ce que nous faisons à l'enseignement général, c'est la même chose que nous faisons. Et le département que nous saluons encore de passage vient d'innover, d'avoir de nouveaux programmes au niveau du franco-arabe. Et ces nouveaux programmes-là ont été accompagnés de guides permettant aux enseignants du franco-arabe de mieux maîtriser le programme. Nous avons fait une séance de travail à ce niveau-là. Le rapport est déjà prêt que nous allons remonter au niveau du département. C'est pour vous dire que le franco-arabe n'est pas laissé pour compte. À moins que vous ayez un message particulier à adresser aux parents d'élèves à cette occasion ? Je lance un appel solennel et un appel à tous mes collaborateurs de la DCE, à tous les enseignants de Matam, à tous les élèves de Matam, pour que la reprise du 25 octobre soit effective. Qu'on se débarrasse de la mentalité de dire que nous avons ouvert un mercredi. On attend la fin de la semaine pour commencer un lundi. L'état d'avancement des programmes, la progression du programme, n'est-ce pas, prévoit 4% ou 3% par jour. Si nous perdons le 25 septembre, il n'y a pas de cours. Ça va se répercuter sur l'état d'avancement du programme. Ça sera un jour de cours perdu. C'est pourquoi nous disons aux parents d'élèves, à vous les journalistes, de nous aider pour que la rentrée soit effective le 25 septembre. Nous avons fait 3 mois de vacances, c'est suffisant. Revenons dans les salles de classe enseignants, élèves, parents d'élèves, impliquons-nous, n'est-ce pas, pour que chacun de nous fasse ce qu'il doit faire pour que la rentrée dans cette classe soit effective. Nous demandons à l'APAE, n'est-ce pas, de continuer à supporter, n'est-ce pas, de continuer à assister l'éducation, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, sensibiliser les parents d'élèves pour que la rentrée soit effective. C'est comme au syndicat. Nous lançons un appel, n'est-ce pas, nous tendons la main à tout le monde pour que la rentrée soit effective dans la direction communale de l'éducation de Matam. Merci beaucoup, M. Ibramade Bari, directeur communale de l'éducation de Matam, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier et surtout de vous encourager, n'est-ce pas, à aller vers les nouvelles pour nous permettre, n'est-ce pas, de nous perfectionner. Et surtout, nous vous prions et nous vous encourageons de nous aider dans la sensibilisation. Donc, je ne pourrais terminer sans encore remercier, une fois de plus, le CNRD, sans remercier le président de la République, le chef de l'État, n'est-ce pas, le général Mamadi Doumbouya.